nous voilà arrivés franchement le trajet ça a été c'était super rapide enfin j'ai pas trouvé salon du tout au final on a mis genre 6 heures on n'a pas mis les 10 heures 8 enfin les 9 10 heures prévu et là on arrive dans notre hôtel et la petite dame m'a vu avec mon frigo là bas là elle m'a dit oh mais t'as une grosse valise de base vous êtes au troisième étage mais je vais vous mettre au deuxième étage la chambre les plus grandes et tout pour le même prix du bon ok et la chambre est vraiment pas mal je crois que c'est la première fois que j'ai une aussi grosse chambre fait là on arrive et voilà en fait on a trois lits on n'est que deux on a trois lits donc on a notre chambre énorme on a notre petit balcon là et on a la salle de bain franchement la salle de bain elle est vraiment très très belle pour une salle de bain ici c'est un beau pommeau de douche et un beau sol donc c'est cool donc là on va je pense qu'on va enfin on se pose peut-être un peu et après on va aller manger puis on va pas se coucher trop tard faut qu'on fasse nos sacs aussi pour demain parce que demain on part en trek oui oui on part en trek on fait un trek de deux jours comme on avait fait au laos donc là on part deux jours une nuit avec une petite dame qui va nous faire visiter la région ça va être super cool et j'ai un peu peur parce que je regardais la météo il fait très très chaud genre très 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 chaud donc un trek sous 40 degrés on verra bien demain mais voilà faut qu'on fasse ça et on va aller se balader dans la ville parce qu'on est passé ça a l'air sympa quand même ça a l'air mignon donc voilà heureuse heureuse d'être contente on est parti manger bon j'ai pas vraiment le plat que je voulais avoir fait j'ai demandé à un boune mais moi quand j'avais mangé des boues n'y avait pas de sauce genre c'était pas une soupe là c'est une soupe j'aime pas il ya des trucs bizarres dedans des bouts d'oeufs j'aime pas enfin je dis j'aime pas j'aurai j'ai pas goûté ça m'inspire pas je suis un peu dubitative en soit c'est beau ça fait un beau petit plat vietnamien tout ça mais l'odeur c'est c'était pas dégueu mais maintenant quoi c'est nous il ya l'eau je vois pas trop m'intéresse et en plus j'ai encore faim mais j'ai pas tout mangé je pense que je vais aller rechercher un truc à manger on est rentré on a mangé et là je suis en train de préparer mon sac pour le trek de demain vous voulez savoir ce que j'ai mis dedans non eh ben je voulais quand même je m'en fiche j'ai mis une serviette microfibre un petit poncho s'il pleut parce que bon on est prévoyant maintenant un cycliste une brassière un t-shirt de manchon des lunettes de soleil du produit solaire du produit moustique de quoi me laver un petit hat et voilà c'est déjà bien parce que ça faut le porter quoi donc je vais pas mettre 50 trucs dedans mon sac est prêt et demain on part faire un trek avec mama la présenterait demain elle a l'air d'être trop mimi ça va être trop cool j'ai trop hâte on va crever de chaud mais j'espère que il va pas faire chaud enfin je sais pas je sais pas on verra bien on verra demain bref c'est où tout maman regardez ce qu'elle m'a donné oh c'est vraiment bon c'est trop bon c'est comme des framboises mais des framboises jaunes c'est vraiment bon j'espère que je vais pas être malade c'est pas facile c'est pas facile c'est une vidéo là on a deux kilomètres cinq en montée mais c'est pas de la petite montée c'est de la vraie montée ooooh ah ahhhh je te sais que c'est autant de chimes je te sais que c'est autant de chimes c'est super cool right now oh yeah c'est un truc qu'on va faire trop mignon on a fait ça avec des fougères c'est oif il est trop fort oh C'est incroyable, c'est malheureux. Oh my god, trop 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 beau. J'en prends plein les Mireilles. Ils sont même pas hyper sommeillants. J'ai quitté d'acheter. On vient d'arriver, on vient de se poser pour manger. On s'est littéralement fait sauter dessus. Quand je dis sauter dessus, sauter dessus. Il y a toutes les petites gamines qui sont arrivées. Les gens sont là, vous voyez. Les gens qui sont arrivés pour nous vendre 50 000 trucs. Bon, forcément, on a craqué parce que oui, on est faible. Mais littéralement, on a grimpé dessus. On a bien, bien, bien mangé. C'était super bon. Et pour mon plus grand plaisir, il y avait des poivrons. Des poivrons. Parce que j'adore les poivrons. Je peux en manger tous les jours. Je suis fan des poivrons. Et là, il y en avait. J'étais trop contente. Il y avait des nems, des spring rolls. Ils étaient trop bons. Du riz, des petites tomates, du chou, du tofu, tout ça. Franchement, on a trop, trop bien mangé. Et on est repartis. Là, on a 7 km. Jusqu'au prochain village. Enfin, en gros, jusqu'au village où on va dormir. Qui est-ce qui a attrapé des méga gigas coups de soleil aux épaules ? Je vous laisse deviner. Tamagas. Tamagas. . . 2 . . . . . . C'est bon, on est arrivés à la maison de Mama Mao. C'est super sympa, regardez la vue qu'elle a. C'est sympa la baraque, c'est sympathique tout ça. Résumé du trek, c'était pas super easy. C'était pas super difficile non plus, mais c'était pas trop facile non plus. Et la chaleur ça a pas aidé quoi. Mais c'était incroyable, c'était trop bien. Et Mama Mao elle est trop gentille. On est dans notre petite room, désolée mais c'est le grand luxe. Franchement Mama, oh là elle a une bête de baraque. On a pas encore vu le prix cela dit. Non c'est vrai, on a pas vu le prix. C'était 3 millions. C'est vrai. On a pris une bonne douche là mon dieu. Oh, ça fait trop du bien. Et là on va se poser un peu et après on va aller l'aider à cuisiner. Merci. Vous êtes bienvenue. On a fait la cuisine avec Mama, une autre Mama. On a fait des sprinkles. Non c'est une autre. Oui c'est une autre. Lucie la reconnaît même pas d'autre Mama. Bonne journée. Oui c'est une autre. Non c'est une autre. Haibazô. Haibazô. Chia t'quiner. Sophie c'est pas. Non c'est pas, pas. Non. Haibazô. Haibazô. On a fini la soirée, on a bien mangé, on a joué, on a vu des happy water. En fait ici, tu peux pas dire non, elle te force à boire, vraiment quand je dis elle est force à boire, ma main nous a forcé force à boire, mais c'était cool. C'était une trop trop bonne soirée, on a bien rigolé, on a joué, tout ça, et c'était trop bien. J'ai passé une trop 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 bonne journée, c'était trop cool. Et maintenant c'est l'heure de dormir parce que la journée m'a clairement épuisée, je suis clairement épuisée des dernières journées qu'on a passées, on dort jamais, je suis épuisée. Donc là on va dormir, il est pas tard, c'est parfait. En plus j'ai bu de la happy water, donc je vais bien dormir, c'est so good. Et voilà quoi, on se dit à demain pour un nouveau jour de trek qui va être incroyable encore, je suis sûre. En plus maman je l'aime trop, maman Mao est dans mon cœur à jamais. Jour 2 du trek, il pleut. Il pleut, il pleut, il pleut. Hier il faisait une chaleur, on avait trop chaud et tout. Aujourd'hui il pleut. Heu, surtout rien. Là on vient de se réveiller, on va aller déjeuner. Et puis après on va partir sous la pluie. Je suis comme ça genre. J'ai un kawaii, mais un petit kawaii de merde. C'est génial. J'ai un cat sur le lit. Oh il a des puces, il a la rage. Ouais miaule ouais, t'as raison. Pourquoi tu putain j'aime pas les... J'ai euuuh. Elle m'a pas envie, elle m'a pas envie, putain. En plus genre, vraiment on voit rien. Et puis là, t'as vu, il y a plein de... J'y comprends pas. C'est même attendu. Oh mimi ! Regardez c'est mimi ! Bah oui, je te manque mimi ! Bah je disais en fait, ça m'envoie rien quoi. Genre quand j'envoie rien, ça m'envoie rien. Voilà. 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 C'est sympa, sympa. 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 C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. On va quand même, c'est pas grave. I'm singing in the rain. Just singing in the rain. What a glorious feeling. And I'm happy again. I'm laughing at my face. On a loup, on a loupon. Oh laoué. Non mais la dégaine. Sérieusement, vous me tombez. Ça fait littéralement 30 secondes qu'on est partis. Voilà, je me suis pris les barbes de l'eau. J'ai déjà cassé mon kawai et j'ai un trou énorme. Ça commence bien ! Certes, il pleut, mais... Ah là là, qu'est-ce que c'est beau ! Et t'as les gens en fait, ils bossent sous la pluie. Non mais, ce qui m'est arrivé, on était sur un pont. Il y avait des petites dames, elles vendaient des petits trucs et tout. Elle me dit, ouais, vas-y, pourquoi pas, je vais acheter un truc machin. J'ouvre ma banane et en fait, j'ai mis mes billets dans la banane. J'ai pas rangé ni rien. Et là, il se passe quoi ? Mes billets, ils s'envolent ! Dans l'eau ! Dans l'eau ! Il y avait un pont, il y avait l'eau en dessous. Et du coup, la petite dame trop mignonne, elle a appris qu'il y avait un mec qui était en bas, un jeune. Du coup, il est parti en courant, ayant de ses vêtements, il est parti me chercher mon billet dans l'eau et tout. Du coup, je lui ai donné un billet et j'ai acheté un truc à la petite dame. Franchement, on est arrivé à l'endroit pour lunch. Là, ça y est, on est à l'abri. On va manger et ensuite, on a un pick-up qui vient nous prendre, Lucille et moi, pour nous emmener à l'hôtel. Ça y est, on a pris notre douche, on est toutes propres. Là, on va fermer nos sacs et on va au bus. Faut qu'on marche un petit peu, ça devrait aller. Sous-titrage ST' 501